Salut les gars, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer, vous dévoiler un des 7 paris que je vais placer ce week-end et que j'ai partagé dans le club privé des paris regagnants. Je vais vous expliquer le pari et mon analyse qui va avec. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello, je suis parieur pro et j'ai créé le club privé des paris regagnants en 2017 dans lequel je partage tout simplement tous les paris que je place. Donc parmi les 7 paris que je vais placer ce week-end, je vais vous dévoiler le pari suédois en Suède, première division à Olsvenskan, Orebro contre Falkenbergs qui se joue ce samedi 1er août à 15h. Mon pari pour ce match, le pari que je vais placer, c'est la victoire de Orebro en draw no bet. Ça veut dire que le match nul est remboursé. Si Orebro gagne, je gagne de l'argent. Si ce match nul, ma mise est remboursée. Si Falkenbergs gagne, alors je perds ma mise. Alors, pour l'analyse, commençons par jeter un petit œil sur le classement général. Orebro est 11e au classement, donc équipe moyenne, mais Falkenbergs est encore moins bon et bon dernier au classement 16e. Donc sur les 11 premières journées de championnat, Falkenbergs n'a gagné qu'une seule fois. Et pour rappel, c'est la victoire de Falkenbergs qui me fait seulement perdre de l'argent. Bon, ici, on peut se dire qu'il est peu probable que Falkenbergs gagne, vu qu'ils ont énormément de mal à gagner en ce début de saison. Sur les 11 premières journées, une seule victoire de Falkenbergs. Alors, au niveau des confrontations directes, des face-à-face historiques, eh bien, légère avantage pour Orebro. 4 victoires et 2 victoires pour Falkenbergs. Donc, en déplacement à Orebro, Falkenbergs, en fait, n'a gagné que deux fois sur neuf matchs depuis 2005. Donc, c'est aussi un point très positif. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant comme analyse. Ce sont vraiment les bases d'une analyse. L'essentiel, c'est évidemment toujours la value qu'il y a dans la cote. OK. Alors, ici, Orebro contre Falkenbergs, on peut voir sur le marché 1x2 que c'est que la value est du côté de la victoire à domicile. Dans l'algorithme que j'utilise et que j'utilise depuis plusieurs années et auquel je fais assez bien confiance, eh bien, la value est donc du côté de Orebro. OK. Et surtout pas du côté de Falkenbergs. Alors, s'il y a value dans la victoire sèche à domicile, il y a aussi value dans le draw no bet à domicile. Vu que ces deux marchés sont liés, c'est juste que le match nul est supprimé. Mais en fait, le marché draw no bet est, découle, découle du marché 1x2. Donc, au niveau de la value, on est aussi bon. Alors, au niveau des résultats, mais à domicile uniquement, si on regarde Orebro qui joue à domicile, cette saison, donc 5 matchs à domicile, 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite en début de saison. Alors, quand on voit ça, en fait, c'est pour ça que je ne place pas la victoire sèche, vu qu'en fait, en victoire sèche, il n'y a que 2 victoires sur 5 matchs. OK. Il y a la même quantité de matchs nuls. Donc, je préfère sécuriser le match nul. Au niveau de Falkenberg, à l'extérieur, donc cette colonne ici, alors, on peut voir que, bien, c'est une victoire seulement et en tout début de saison. Mais depuis, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc, au niveau des résultats domicile extérieur, donc avec le speed domicile extérieur, l'avantage est aussi bien du côté de Orebro. Au niveau de la cote en drone au bet, alors, si je regarde ici sur Outsportal et que je regarde, donc, tous les bookmakers, donc une grande partie des bookmakers.com, la cote moyenne des bookmakers.com en drone au bet pour la victoire domicile est de 1,59 avec un maximum à 1,63. Si on regarde les grands bookmakers, comme Bet365, 1,57, sur Betway, 1,57, sur William Hill, 1,62. Alors, moi, je ne place pas mes paris sur les bookmakers.com, mais sur Betfair via OrbitX, comme je suis de Belgique, et les Français peuvent faire de même. Alors, si je vais sur OrbitX, eh bien, la cote de Orebro est à 1,67, même après commission de 3%, ça nous fait quelque chose comme 1,65. Donc, 1,65, c'est encore au-dessus de la top cote des bookmakers.com. Donc, ce qui prouve, une fois de plus encore, la qualité de OrbitX pour placer ces paris. Et n'oubliez pas que la cote est très, très importante pour gagner à long terme. C'est essentiel, j'insiste là-dessus. Donc, voilà, je répète mon pari pour ce match qui se joue demain, samedi, à 15h, OrbitX contre Falkenberg, victoire à domicile en draw ou no bet, match nul remboursé de OrbitX. Voilà, donc, eh bien, j'ai terminé pour mon analyse. Si vous êtes d'accord avec mon pronostic, eh bien, faites-le-moi savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le-moi aussi savoir en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez aimé ce vidéo et que vous en voulez encore d'autres dans le futur, eh bien, laissez-moi un like, partagez cette vidéo un maximum. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube. Merci et bon pari à vous. Merci.